Le football, facteur de cohésion sociale et de rassemblement des peuples, c'est ce chemin emprunté par le Réal du Fasso et Dijon Football Club. Ce jeudi 14 mars, au stade municipal de Ouagadougou, le club français a fait parler son cœur à travers un don de matériel sportif à son partenaire le Réal du Fasso, synonyme de la vitalité de leur collaboration, débutée il y a de cela un an. Déjà une fierté, en guise de remerciements et de reconnaissance du travail bien fait par le Réal du Fasso, parce qu'on est venu il y a une année de Médicela et qu'on a retrouvé un jouet d'ici qui fait honneur aujourd'hui au club. Pour moi, ce n'est qu'un début ou une bonne collaboration. C'est un ballon pro, saison 2003-2024, des bermudas, des jeux de maillots aux couleurs du Réal du Fasso et puis des tenues du sortier. C'est juste parce que je venais comme ça pour m'amener comme ça, mais je pense que dans les jours futurs, ça viendra en continuant. Un geste noble de la part du donateur, les dirigeants du Réal du Fasso n'ont pas manqué de saluer l'occasion à sa juste valeur. Nous venons de recevoir un précieux don de la part de Dijon, d'ici d'une collaboration vieille d'une année, pratiquement. En recevant un premier don de ce genre, nous pouvons être fiers de cette collaboration, parce que nous avons déjà un élément qui est à Dijon. Si vous regardez un peu dans ce feu, je vous présente la fierté de Dijon, je pense qu'il a marqué le beau but ces derniers temps. Ça commence à venir et nous espérons qu'avec cette collaboration, avec les jeunes qui sont là, je pense qu'ils vont pouvoir toujours venir récupérer certains de nos éléments qui sont en tout cas très en forme ces derniers temps. Nous allons en tout cas profiter de l'occasion pour remercier les représentants de la Passage de France. C'est aussi le début d'une collaboration, ils savent ce qui nous intéresse, ils savent que les clubs ici sont confrontés à des difficultés. Nous espérons qu'avec cette collaboration, nous travaillons beaucoup plus franchement à accompagner les jeunes à se promouvoir. et nous pensons qu'avec des connaissances qu'ils peuvent s'approfondir de jour en jour, nous aurons la chance qu'ils nous accompagnent les jeunes. Cette remise de matériel a été en présence de l'ambassade de France au Burkina Faso. Le diplomate français se dit heureux de voir une collaboration entre Français et Burkinabés. Je crois que pour nous, c'est vraiment une grande fierté. C'est aussi la preuve qu'au Réal du Faso, mais aussi sans doute dans d'autres clubs, voire dans d'autres disciplines, il y a beaucoup de pépites de joueurs qui peuvent poursuivre leur carrière à l'international, dans des clubs en France, dans des différents centres sportifs en France. Et vraiment, je crois que c'est aussi un symbole de coopération entre les deux pays, d'avoir des joueurs qui commencent leur formation, qui ont leur formation initiale au Burkina Faso et ensuite, par leur mérite, par leur réussite et par l'entraînement qu'on leur a donné ici, peuvent aller dans un club en France et poursuivre leur carrière. Alors déjà, la première chose qu'on peut apporter, c'est l'accompagnement aussi pour permettre le déplacement. Vous savez qu'il y a un certain nombre de conditions qui sont nécessaires pour permettre aux talents, aux joueurs, aux sportifs qui sont représentés, qui sont du Burkina Faso, pour ensuite pouvoir aller travailler en France. Donc c'est déjà cet accompagnement-là. Et ensuite, ça c'est après à définir ensemble des partenariats qui sont un peu plus ponctuels, avec tel ou tel club, tel ou tel sport, pour pouvoir poursuivre des activités. Un an après leur premier contact, les dirigeants du club français et burkinabé comptent renforcer leurs actes de collaboration à travers des échanges de matériel et surtout de la formation des joueurs professionnels.